Chers étudiants, bonjour et bienvenue à ce cours introductif de l'amélioration génétique des animaux domestiques pour quatrième année du cycle des ingénieurs de conception. Je suis Blaise Arnorakotuko, chargé de cours en amélioration génétique et système de production des animaux avec une expérience particulière dans la recherche animogénétique des volailles ainsi que la gestion intégrée des ressources génétiques animales. L'objectif général de ce cours est de maîtriser les outils conceptuels, mathématiques et opérationnels appliqués à l'amélioration des animaux d'élevage principalement par la sélection et le croisement. Pour y parvenir, bien évidemment, l'étudiant doit avoir les connaissances initiales en génétique classique dite mendélienne, en génétique des populations et une maîtrise des éléments de l'amélioration génétique relatifs au cours de troisième année de l'ingénieur. Un peu d'histoire, d'historique, autant pour moi. L'amélioration génétique commence avec Robert Bakerwell, qui crée les nouvelles races de chevaux et de bovins et initie le tout premier livre généalogique en 1800. Cependant, c'est Gregor Mendel qui sera considéré comme étant le père de la génétique grâce à ses découvertes des lois de la transmission des facteurs de l'hérédité des caractères qualitatifs en 1865. En 1900, Bartheson introduit la science de l'hérédité et qu'en termine des liens qu'il baptise la génétique, tandis que Hardy et Weinberg développent indépendamment l'application de la mathématique à cette science pour prédire la dynamique des populations naturelles. Ceux-ci donnent donc naissance à la génétique des populations. Bien. En 1910, c'est-à-dire 45 ans après la découverte de Mendel, le support physique des facteurs de l'hérédité est découvert par Thomas Morgan et nommé chromosome. Puis, il sera confirmé et leur nature biochimique, autant que moi, dénommée gène par Johansson, la même année exactement. Vous comprendrez donc pourquoi il est indispensable de maîtriser la génétique Mendelienne et la génétique des populations pour pouvoir comprendre, maîtriser et bien utiliser la génétique quantitative telle que développée par Louch en 1930 et Falconer en 1960. Bien. Pour ce qui est de la génétique moléculaire, La génétique moléculaire qui a révolutionné l'amélioration génétique des animaux domestiques, notamment avec la sélection assistée par marqueurs génétiques et la génomique fonctionnelle, approfondément les découvertes de cinq figures historiques, la génétique que sont. Tout d'abord, nous avons Avery, MacLeod et McCarthy en 1944 qui vont mettre en évidence l'ADN en tant que matériel génétique. A leur suite, Bédo et Tatum en 1941 mettent en évidence le concept d'un gène, une enzyme, soit que le gène agit par la production d'une enzyme. La découverte de la double structure hélicoïdale de l'ADN par Watson et Craig en 1953 est considérée depuis lors comme étant le déclic de l'essor de la génétique moléculaire avec aujourd'hui la sélection génomique. Je vous invite à présent, chers étudiants, à suivre avec attention ce documentaire sur l'application de la génétique moléculaire en sélection animale. Ce documentaire est du groupe Boucherie Abolition et vous pouvez suivre le lien ci-contre, ensuite vous abonner pour avoir des documentaires pareils. C'est très intéressant et évidemment recommandé. Les bovins présentés au salon sont des animaux exceptionnels à la morphologie hors normes. Toujours plus imposant, les taureaux flirtent avec les deux tonnes. Ces performances sont obtenues grâce au progrès de la génétique. Regardez ces pieds rouges, elles viennent de Bretagne et ne sont pas là par hasard. C'est-à-dire qu'on regarde directement sur les gènes de l'animal en faisant un prélèvement d'ADN. Et donc là après on analyse directement au niveau de l'ADN pour voir si l'animal correspond aux exigences de la race. Et c'est dès la naissance que tout se joue. Christophe Héon fait son marché dans cet élevage de pieds rouges. Il prélève l'ADN d'un veau qui vient tout juste de naître. Donc là on prélève un bout de cartilage et ça permet de lire la carte génétique de cet animal pour pouvoir le sélectionner au niveau du centre d'insémination pour voir s'il peut être retenu comme futur reproducteur. Félicien Filat reconnaît bien ces vaches, leurs réactions, leurs formes, leurs performances. Mais ce ne sera jamais aussi précis que l'analyse génétique. Cette technique a chamboulé la filière, notamment pour les pieds rouges. C'est une très bonne productrice. Sa production, ses taux, en particulier son taux protéique qui est excellent. C'est une vache rustique et également elle a un point fort, c'est sa fertilité. L'éleveur choisit sur catalogue la semence du meilleur taureau pour sa vache en chaleur ce jour-là. Par rapport aux défauts de la vache, on choisit un taureau améliorateur sur les critères où elle est un peu plus faible et que l'on veut améliorer. Bon, ici c'est une vache, on a besoin de travailler un petit peu ses aplombs. Cette sélection a permis à chance de remporter une médaille au salon de l'agriculture. Mais ces méthodes posent question. Les scientifiques ne seront-ils pas tentés de modifier un jour le génome au lieu de le lire tout simplement comme aujourd'hui ? A la suite de cette vidéo, faites vos recherches personnelles puis répondez et soumettez l'exercice relatif aux questions suivantes. 1. Qu'est-ce que la carte génétique de l'animal ? 2. Décrire la procédure technique pour la lecture de la carte génétique de l'animal. 3. Nommer la méthode de sélection décrite. 4. Quel en est le but ? 5. Quels sont ses avantages par rapport à d'autres méthodes ? Pour la suite du cours, le programme couvrira les aspects suivants. Tout d'abord, rappel des statistiques, rappel de génétique des populations, éléments de génétique quantitative, élaboration d'un programme d'amélioration génétique, évaluation génétique d'un programme d'amélioration génétique, sélection assistée par les marqueurs génétique et sélection génomique. Quant aux modalités pratiques, chers étudiants, vu le contexte actuel de la lutte préventive contre le COVID-19, la plateforme WhatsApp demeure jusqu'à nouvel avis le principal moyen de change de matériel d'enseignement. Chaque vidéo de cours sera précédée d'un certain nombre d'informations utiles. Les étudiants transmettront leurs questions qui feront l'objet d'une vidéo question-réponse. Pour l'instant, les exercices de lecture et travaux personnels d'étudiants restent et demeurent les principaux moyens d'évaluation de l'étudiant. Sur ce, chers amis, je vous remercie pour votre bienveillante attention et vous invite, n'est-ce pas, à suivre et re-suivre cette vidéo. Traitez vos exercices, les soumettre dans les délais, c'est-à-dire au plus 48 heures après publication du présent cours. Sur ce, merci une fois de plus et à nous revoir au cours prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada